Inspiration chassidique du jour, huitième jour du mois de Nisan. Notre mission sur Terre, la Shlichut que notre Nechama, elle a reçue ici, elle est évidemment, d'une manière générale, de pratiquer la Torah, les mitzvot, de diffuser la lumière d'Akadosh Baruchos sur Terre, et de préparer ce monde pour la révélation d'Hachem dans la Géoula. Ça c'est la Shlichut Klalit, c'est la mission générale. Or, chaque Nechama, chaque personne, elle a également une vocation, une mission personnelle, ce qui est la Shlichut de sa Nechama toute particulière. Or là, souvent, on aimerait bien savoir, quelle est ma mission particulière, au-delà de la pratique des mitzvot d'une manière générale ? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi d'une manière toute particulière ? Eh bien, David Améler nous donne la réponse, dans les Télibs, Kofiutet, il dit, « Mais oivai tehakmeni, de mes ennemis, Hachem, tu me donneras la sagesse. » En effet, toute personne, lorsqu'elle observe quels sont les traits de caractère qui lui sont le plus dur à mobiliser dans la Kédusha, eh bien, là où elle voit la difficulté, ça veut dire que c'est pour ces choses-là qu'elle a reçu plus de force et plus de capacité afin de raffiner son âme animale. Une personne ne doit pas prendre l'échappatoire facile et dire, « Bon, ça, c'est pas mon truc, ça, c'est pas ma nature, je peux être religieux, chassidique, de plein de manières, de faire des choses qui me sont plus faciles, je ne suis pas obligé de faire juste ce qui m'est difficile. » Alors, la réponse, elle est si, précisément. Non pas le faire d'une manière qui va briser la personne, mais le faire avec réflexion et intelligence et s'atteler à réellement raffiner et élever son caractère animal. Coltouvre.